Salut mes élèves et mes pixels, j'espère que vous allez super bien. Dans cette vidéo rapide, je vais vous parler d'un trépied que j'utilise depuis deux mois maintenant. C'est le KF Concept Carbon X254C4 et la tête BH30. Allez go ! Alors, d'abord c'est un partenariat dans le sens où KF Concept m'a proposé de tester ce trépied et d'en faire un retour. Évidemment, j'ai envie de dire, comme d'habitude, je vais vous dire réellement ce que j'en pense et pas des mots édulcorés pour vous faire acheter tel ou tel produit. Pas de téléachat ici, mais juste des tests produits que je trouve intéressants et qui m'ont plu à l'utilisation. Alors, quand il arrivera chez vous, vous trouverez un carton et une pochette dans laquelle se trouve le trépied. Enfin, une sacoche plutôt. Deux petits manuels, dont un pour la tête et l'autre pour le trépied en chinois et anglais. Mais bon, étant donné que ce ne sont pas des objets hyper techniques, vous n'aurez normalement pas besoin des manuels. On trouve également une petite pochette dans laquelle se trouvent trois clés, dont deux de la même taille et une seconde plus petite. Alors, les deux grandes serviront à resserrer les pieds, dévissez le support de tête, vissez la plaque sur votre appareil photo, mais la petite, je n'ai pas trouvé à quoi elle servait. Donc, si vous savez, mettez-le moi en commentaire, ça m'aidera bien. Allez, je vous montre en vidéo le déploiement du trépied et des pieds. Alors, le petit trépied, vous le recevez comme ça. Donc, vous voyez, il n'est pas grand. Donc, pour le déplier, tout simplement, hop, on vient rabattre les pieds. Donc, déjà, on a dans un premier temps un truc qui commence à causer. Ensuite, il faut défaire, donc, cette bague-là pour redescendre le tout. Ce que je vous disais, ce que je vais vous expliquer après au niveau des sections de pieds, on peut prendre les trois en même temps avec la main, on tourne, et là, du coup, on peut tout déplier d'un coup, et ce qui permet de tout revisser d'un coup, et très rapidement, en fait. Donc, en fait, on peut déplier les trois pieds. En dix secondes, vous avez déplié les trois pieds, donc c'est super pratique. Donc, vous voyez, hop, ça y est, j'ai déplié les pieds, et je le mets. Il est très fixe quand vous le placez au sol, même quand vous le mettez à la hauteur maximum. Si je le mets à la hauteur maximum, avec du poids, il est quand même très stable. Donc, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Hop, il sera plus stable quand même quand vous le mettez en position basse, c'est la position moyenne. Les pieds, c'est pareil, pour les remettre en place, vous défaites les trois, vous rabattez, et c'est extrêmement rapide. Vous voyez, hop, de cette façon-là, c'est super rapide. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé ce genre de trépied, ce genre de pied, en fait, c'est vraiment super. Il y a une autre chose qui est assez intéressante. Je vais avancer un petit peu pour que vous puissiez le voir. Si je déverrouille le petit support, en fait, qui permet de mettre un sac, de mettre du poids, si je déverrouille ce support, si je retire, si je dévisse là, hop, je peux retirer carrément. Donc la centrale, retirer la centrale, ça va me servir pour une chose, c'est-à-dire que ça, je vais mettre ça là, ce pied-là, je ne sais pas si vous le voyez bien, il y a la mousse dessus. En fait, ce pied, je peux le dévisser, et ce pied va servir en fait de monopode. Allez, je mets le reste par terre. Donc si je viens prendre le pied et la partie haute, il suffit de visser, hop, et voilà. J'ai un monopode, donc que je peux régler. Hop, je peux le mettre à la hauteur maximum. Vous voyez, ça fait un sacré beau monopode. Je fais 1m87. Donc 1m87, il m'arrive pratiquement à hauteur. Donc le petit pied, là, ce n'est pas la peine. Il pourrait être comme ça, avec le matériel, avec l'appareil photo dessus, ça pourrait être super. Donc vous pouvez facilement et rapidement avoir un monopode, passer du trépied classique au monopode. Donc c'est vraiment super. Et puis je reviens toujours à la même chose. Ce système, alors je ne sais pas si vous allez bien le voir là sur l'image, j'espère que ça va faire un zoom. La tête est vraiment très, très agréable. Moi qui n'ai pas du tout tête système de rotule ball comme ça, et bien pour le coup, cette molette est très, très, très agréable. La molette, il n'y a pas besoin de forcer pour bien verrouiller le système de rotation. Et c'est vraiment très, très bien. La petite molette pour faire les 360. Et puis la molette qui permet de verrouiller la plaque sur laquelle vous aurez mis votre appareil photo. Il y a même une petite bulle. Je ne sais pas si vous allez la voir ici. Il y a une petite bulle ici. Un petit niveau qui peut servir. Donc c'est vraiment super. Allez, on repasse maintenant à l'intérieur. Alors, ma première impression. Alors d'abord, désolé à la qualité. Ce n'était pas terrible en extérieur. Je me suis rendu compte après le montage, mais je n'ai pas vraiment le temps de retourner à la vidéo. Donc on n'a pas une super qualité d'image. Je m'en excuse par avance. Je disais donc que ma première impression est très bonne. Dans le sens où il fait vraiment fini. Il est de qualité. Il n'est pas lourd avec ses 1,55 kg. Et replié, il mesure seulement 50 cm de long. Donc il est idéal pour le fixer sur un sac photo ou même dans un sac. Le système de déverrouillage des pieds est assez large avec un bon grip, ce qui rend très facile le déploiement des pieds. Et ça coulisse très bien. En comparaison de certains trépieds qui ont comme des points durs, en fait, quand on les déploie. D'ailleurs, j'ai le souvenir d'un trépied free, Legat Singh, qui coûtait au moins 100 euros de plus que celui-ci, qui avait des soucis de déploiement des pieds, des points durs. J'avais eu de nombreux retours avec le SAV, qui m'avait envoyé les petits systèmes qui bloquent les pieds quand on resserre, que j'avais remplacés. Et ça n'avait rien changé du tout. Donc j'avais été assez déçu de ce trépied. Du coup, j'avais revendu. En étant vraiment déçu parce que le tarif, quand même, n'était pas donné donné. Donc là, pour le coup, moi, je trouve que ça passe crème, comme on dit, dans le bouchonnois. L'autre truc que je trouve vraiment très bien, c'est le système de quart de tour de verrouillage des pieds, ce qui fait que le mouvement peut être rapide et facile à la fois. Une fois qu'on a le coup de main, pour déplier toute la rangée d'un coup et la resserrer. Pour ma part, j'adore le toucher carbone de ce trépied. Alors, c'est peut-être comme tous les autres trépieds carbone, mais je n'en ai pas 50. Donc voilà, comme ça. Je trouve ça très agréable et je trouve que ça apporte vraiment au produit qui, par défaut, et somme toute classique, c'est un trépied pour appareil photo, quelque chose, une perception du produit encore meilleure. On a le sens du toucher en plus et je trouve que c'est un atout pour ce genre de produit-là. Pour ma part, moi, ça me provoque quelque chose. Pour ce qui est de la tête, alors, je ne suis pas fan des rotule balls, normalement, étant donné que j'utilise tout le temps mes deux têtes main-frotto, plus particulièrement pour des réglages précis en photographie de paysage, immobilière, packshot et j'en passe. Mais je dois dire que j'ai été surpris à laisser dessus cette tête rotule ball et à m'en servir en photographie dans mon jardin et même en shooting pro en mode photo reportage. En fait, j'ai une sensation de rigidité très agréable avec cette tête. Je ne sais pas comment l'expliquer. La molette et le système de serrage qui permettent de débloquer et faire bouger votre appareil photo est hyper agréable car on n'a pas besoin de serrer comme un bourrin pour que ça bloque et donc je suis bien plus en confiance que certaines rotules que j'ai pu essayer. Franchement, bravo KF ! D'autre part, c'est pareil avec la molette qui permet de faire tourner la tête de façon horizontale pour faire des panoramiques avec mon 70-200 vissé sur le Z8 ou le Z6 II. J'étais en totale confiance. Et vraiment, je me répète, mais c'est très agréable. Et j'ai une super préhension de la molette qui permet d'ajuster l'appareil photo et vraiment, je peux faire des réglages aux petits oignons. On peut régler la hauteur du trépied en soulevant ces boutons logo TKF et du coup, on a une hauteur minimale de 58 cm. Alors, moi, en plaçant le trépied de cette façon, j'ai trouvé 49 cm. Et au plus, j'ai trouvé 70 cm au lieu des 173 indiqués. Mais ça reste vraiment très acceptable. Et en plus de ça, le trépied à cette hauteur garde une très bonne assise. Et bien évidemment, la meilleure assise, c'est quand la partie centrale est rabaissée. Et de cette façon, on va disposer de 137 cm de hauteur. Le plus, comme on peut le trouver sur de nombreux trépieds maintenant, enfin le plus, c'est la petite vis qu'on trouve dessous, sous la tête principale, sous l'axe principal, ce qui va vous permettre de placer un sac photo ou un sac ou n'importe quoi ou du poids pour lester votre trépied et donc lui donner une excellente assise. Alors, mon bilan, franchement, très positif. Et si je me dis quels sont ses points forts et ce que je souhaite en possédant un trépied en carbone, je dirais qu'en 1, c'est la légèreté. Et donc c'est le cas, vous pouvez le transporter en extérieur sans souci. En 2, la robustesse. Car malgré sa légèreté, le carbone est très robuste. Et du coup, il offre une résistance et une stabilité nécessaires pour accepter jusqu'à 12 kg sur la tête. Donc là, ça commence à causer. En 3, sa résistance aux vibrations, car le carbone a une capacité naturelle à absorber les vibrations. En 4, sa durabilité et sa résistance à la corrosion. Le carbone sera résistant à la pluie, aux poussières et aux températures en plein été. Et contrairement à certains matériaux, le carbone est résistant à la corrosion, ce qui va donc allonger sa durée de vie dans des environnements humides, voire très humides. Avec les pieds dans l'eau, que ce soit dans une rivière ou dans l'eau salée. Et là, je ne parle pas de l'eau des pattes, mais bien de l'océan, la Méditerranée, etc. En 5, j'ai envie de dire, pour finir, son rapport qualité-prix. Très franchement, moi, c'est le premier trépied avec lequel je prends autant de plaisir. Même si depuis plusieurs années, mon trépied de référence, c'était le Manfrotto 190X, celui-là est en train de le remplacer, parce que le Manfrotto, il est quand même assez lourd. Il était très pratique, et il est toujours très pratique en shooting immobilier. Mais j'avoue que le CAF, maintenant, je l'emmène une fois sur deux. Donc, n'allez pas me dire, par contre, tu n'as pas essayé le trépied Bashi Bouzouk à 500 euros, voire le Bashi Bouzouk à 89 euros. Effectivement, non. Mais dans des trépieds entre 150 et 300 euros, j'en ai eu pas mal. Et franchement, celui-ci, c'est vraiment, vraiment mon coup de cœur. Maintenant, à savoir si dans deux ans, je penserai la même chose, s'il aura bien tenu, si tout sera OK. De toute façon, je vous ferai un retour. Encore merci à CAF Concept pour leur confiance. Et merci, abonnés, de prouver aux marques qu'elles peuvent avoir confiance en moi et en mes abonnés quand je fais des vidéos de test. Car peut-être que cette fois, les trépieds, tu t'en fiches. Mais qu'est-ce qui te dit que dans deux mois, je ne vais pas sortir une vidéo sur un produit totalement différent grâce à un partenariat accepté, grâce à ce genre de vidéos ? Donc, si tu peux mettre un j'aime, un message, c'est vraiment pour moi hyper important. Si tu veux m'apporter du soutien et si tu veux que je puisse continuer des tests comme ça, parce que si je faisais que des tutos sur les appareils photos, la longue, ça serait un petit peu ennuyeux pour moi. Là, ça me permet de vous proposer des produits. Donc, jouez le jeu, s'il vous plaît. Allez, de toute façon, ça ne vous coûte que 30 secondes de votre temps pour mettre un petit j'aime et tout. Ça fait bien trop longtemps que vous êtes devant votre écran. Alors, sortez et shootez. Bye. 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 Sous-titrage FR ?